Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai des petites choses que j'ai faites que je voulais vous dire. D'ailleurs, j'ai écrit dans la boîte de description quand j'ai parlé que je gardais le papier pour mettre ici. Ne mettez pas tout de suite parce que j'ai décidé de renforcer les plis ici. Alors, mon papier, 220 g, je trouvais que ça déchirait. Regardez, ça déchire un petit peu ici, voyez-vous? Parce que c'est trop mince. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des bandes pliées en deux ici. Alors, avec du papier plus épais. Moi, j'ai pris vraiment du 300 g. Alors, si vous avez du 250 g+, ça serait le bon moment de l'utiliser. Parce que les parches sont tellement grandes, tellement lourdes avec tout ce qu'il y a, que ça déchire les coins. Alors, ça, je n'avais pas prévu ce bout-là. Alors, j'ai décidé de tout renforcer ça. Heureusement que je n'avais pas maté déjà ici. Alors, je vais avoir écrit dans la boîte de description, ne matez pas tout de suite l'extérieur du grand niveau. Alors, j'ai coupé des bandes de 2 cm environ, avec un pli à 1 cm au centre. Ou ça peut être un pouce, vous faites une ligne de pliure à un demi-pouce. Et puis, quand vous le pliez, vous pliez seulement jusque-là, pas plus. Alors, n'utilisez pas votre plioire, vous risquez de déchirer un peu. Et puis aussi, faites attention pour être dans le sens du grain du papier, OK, pour que ça ne craque pas. Alors, moi, j'en avais un qui avait craqué un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle. Juste un petit peu de colle, juste le long de où est-ce que ça avait craqué un petit peu, vraiment minime. C'est juste la couche extérieure, mais quand même. Alors, j'ai mis de la colle, puis je l'ai étendue, puis je l'ai laissée sécher pendant une heure. Bon, je n'ai pas touché pendant un bon bout. Puis de cette façon, ça va rester bien, ça ne craquera plus. On l'a renforcée avec de la colle, c'est sûr que ça ne craquera pas. Alors, une bande exactement de la largeur de vos tâches ici, vos rabats. Puis, une ligne de pliure au centre. Alors, vous assurez de bien avoir votre pli sur le pli du rabat. Alors, ici, moi, je vais ajouter un excédent supplémentaire de la colle pour être certaine que ça va bien, bien coller. Parce que, excusez, c'est grave, c'est difficile de travailler. Parce que ça veut déjà déchirer un petit peu. Alors, je vais m'assurer d'être bien sur la ligne ici, les deux côtés. Sur mon pli, ici et ici. Puis ici, je vais m'assurer d'aller jusqu'au coin. Là, je presse tout ça. Alors, vous les installez à plat comme ça. Si vous êtes certain que ça va être bien collé, bien droit. Puis, quand on l'ouvre, ça s'ouvre bien. Puis, quand on va le fermer plus tard, on va l'aider à plier un petit peu. Alors, ici, moi, je vais insister parce que j'avais déjà une déchirure. Là, j'ai dit non. Franchement, mon papier est vraiment trop léger. Alors, d'emblée, 250 grammes minimum. Quand on arrive dans les plus petits niveaux, ça peut être moins pire. Ça peut être plus mince. Mais, vraiment, pour les deux niveaux extérieurs, le 20 par 20, puis le 18 par 18, quelque soit. Je t'avais donné les mesures. Alors, ces deux niveaux-là, idéalement, on veut faire avec du papier plus épais. Puis, aussi, une chose que je veux faire, c'est que, ici, parce que là, quand on plie à l'intérieur, le papier, ici, veut plier, alors j'ai un carré, ici, exactement du format de mon carré intérieur, ici. J'en profite pour plier, pour plier ici, parce que je veux vraiment que ça colle bien, bien. Alors, j'ai taillé un carré, puis, idéalement, pas plus petit, hein. Tout juste la grandeur du carré de la base, de ce niveau-là. Puis, pour ce qui est des bandes, tout le temps, les quatre côtés, j'ai fait la même chose pour le prochain niveau. Je vais vous montrer, parce que j'avais l'impression que ce niveau-là aussi, celui qui est 18 par 18, ou quelque chose comme ça, que j'aurais le même problème, parce que j'ai beaucoup de ravort, puis quand ça va être tout maté, avec des photos, avec le temps, avec la manipulation, j'ai peur que ça vienne qu'à déchirer. Puis, ensuite, une fois que c'est tout maté, tout ça, c'est difficile d'aller y ajouter. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire de la prévention. Donc, partout, ici, je vais coller. Je m'assure d'être bien sur le coin. C'est les coins les plus importants. Ça ne va pas déchirer en plein centre, c'est vraiment les coins. Alors, assurez-vous d'avoir bien suffisamment de colle dans les coins. Vous êtes certaine que ça ne va pas déchirer. Puis, je pense que ce que je vais faire dans le livre, c'est que je vais ajouter des coins en papier par-dessus. Vraiment, là, je ne veux pas prendre de risque. Je vais me prendre des chutes. Des chutes ici, excusez. Des petites chutes dessous de ma caméra. Mais là, je n'ai pas de chute de ça. Peut-être ici, un petit morceau. Alors, supposons que j'ai une chute comme ça. Alors, je vais faire des carrés ici, tout simplement. Un, deux, carré, carré, trois, quatre. Je vais en faire un autre, avant de mettre le fond, le dessous. Alors, carrément un carré. Carrément un carré. Alors là, avec ça, je crois que même ce qu'on aurait pu faire, c'est le mettre à l'intérieur. Je pense que ça serait encore mieux. Alors, si j'efface ça, que j'efface la colle. Alors là, je vais aller derrière ici. Puis, je vais le mettre à l'intérieur ici. C'est encore mieux. Alors, tout juste sur le coin ici. Je sais bien que ce n'est pas les plis. C'est plus les plis qui sont le problème. Mais ici, au moins, on a tout redit. Les coins, le dessous, les bandes, tout ce carré. Toutes les plis. Alors, je pense que ça va aider. Alors, j'en placerai un autre plus tard, dans l'autre coin qui va me manquer. Parce que là, je n'ai pas de chute. Si je suis allée porter mes chutes, plus loin, j'ai juste des grandes feuilles. Ah, j'en ai peut-être ici. Mais bon. Alors, tout juste sur le coin. Ça va empêcher de déchirer, comme ça. Bon. Alors, une fois que ça, c'est fait, alors là, si vous avez... Eh bien, là, il faut attendre que ça soit bien un petit peu. Il faut que ça plie. Alors, ici, ça va être red un peu. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'aider un tout petit peu. Pas au point où est-ce que ça va craquer. Alors là, ici, pour que j'aille l'aider, c'est celui que je viens de faire. Les autres sont tous souples. Regardez, je les ai tous faits. Comme ça. Vous avez besoin d'aider un petit peu. Mais n'allez pas plus loin que... Vous voyez l'angle que j'ai là? Quand on va avoir le couvercle, ça va tout se tenir bien droit, ça. Voyez-vous? C'est tout bien droit. Alors, ce n'est pas nécessaire de plier plus. Ça n'ira jamais à l'intérieur plus que ça. Puis d'ailleurs, on ne voudrait pas parce qu'on ne voudrait pas avoir des côtés qui entrent en dedans si jamais on a un petit peu trop d'espace avant le prochain niveau. Alors, il ne faut pas plier plus que ceci. OK? Ici. Alors, une fois que ça, c'est fait... Est-ce que c'est lui ou c'est lui? C'est lui, ici? Que je viens de faire? Je crois que oui. Alors, vous pliez comme ça, pas plus. Puis, vous pouvez l'aider avec votre plioire. Bon. Alors, ça, c'est fait. On a maté l'extérieur. On a fait des bandes tout le tour à l'extérieur avec le pli au centre de vos bandes qui arrivent tout juste et j'avais bisotté aussi. Ensuite, j'ai mis un morceau derrière de papier cartonné plus épais puis mes carrés ici. Alors, je pense qu'avec ça, ça va bien aller. Puis, une fois que vous avez placé vos bandes, attendez que ça soit vraiment bien, bien sec. Revenez juste 30 minutes après, pas avant. Sinon, ça va vouloir décoller, tout ça. Bon. Puis, si vous voyez que ça fait des petites craques ici, bien, vous pouvez toujours aller ajouter de la colle. Comme ici, moi, il me manquerait un peu de colle à l'intérieur. Je vais l'en mettre en dedans puis je vais presser pour enlever l'excédent. Je fais souvent ça. Je mets de la colle puis je vais enlever l'excédent après coup. puis là, il faudrait que je le presse pendant des... Je fais mettre un poids dessus ou sinon, presser pendant des longues minutes. Alors, bon. Alors, ça, c'est fait. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne pendant que j'attends que ça soit bien collé. Alors, ici, j'ai des ficelles. Alors, j'ai maté l'intérieur. Alors, j'utilise vraiment pas beaucoup de papier design parce que je veux vraiment en avoir suffisamment, quitte à ce qu'il m'en reste un petit peu pour un petit mini-projet. Alors, beaucoup de papier unis, où est-ce qu'il y a des photos, des décorations, incrustations de papier unis et du papier design, des petites bordures comme ça, comme vous voyez. Ici, j'ai mis du papier unis à l'intérieur. Ici, j'ai mis design, une bande de... Ici, j'en profite pour mettre des décorations, des paires, des choses comme ça. Puis ici, j'ai mis un petit tag. Même chose ici, vous voyez, sur le papier unis. Si vous avez plus de papier design, n'hésitez pas à ne l'utiliser. Alors, ça ouvre comme ceci. Vous voyez. Alors, la façon de mater... Alors, vous voyez ici que j'ai... que mon pli, c'était pas fait au bon endroit. Alors, idéalement, il faut les installer avant de mater. Parce que si on a tout mater avant de plier, tout ça, puis on n'est pas certain où est-ce que c'est que le pli va se faire, bien là, on se trouve à ne pas avoir le papier design sur le pli. Alors, on n'a pas le 1 000 m tout le tour de nos petits triangles. Alors, je l'avais fait à la fin de la dernière vidéo. Je l'ai dit, j'ai dit, peut-être que ce serait mieux d'attendre... d'avoir placé nos bandes, toutes nos cartes, avant de... Vous voyez les mots, là, un petit peu. avant de mater. Alors, vous avez un grand triangle ici, un petit ici. Ici, vous pouvez faire le petit si vous voulez, si vous voulez arriver, un papier ici. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couvert par-dessus, avec l'angle. Ici, voyez-vous, j'ai mon petit carré ici, puis j'ai un petit carré ici, puis un carré ici. Alors, vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, vous avez un grand triangle, deux petits, puis à l'extérieur aussi. D'ailleurs, si vous voyez, il me manque un petit triangle ici. Je vais devoir le faire. Puis d'ailleurs, je pense que je l'ai. Alors, un grand, puis deux petits. Vous placez vos cartes. Attention, vos cartes, quand vous les placez, il ne faut pas les mettre complètement en bas, sinon ça ne fermera pas. Ça va faire accroche, ça ne voudra pas. Alors, regardez-vous, un à deux millimètres du pli. Alors, en haut du pli, puis, comme je disais toujours, vis-à-vis le triangle, vis-à-vis le grand triangle, à la fin du grand triangle. Alors, il ne faut pas la porter sur le bord de la page pour arriver à la pointe du triangle. Puis ici, j'ai mis des espaces photos, papier design un peu, tout ça. Alors, voilà. Puis là, j'ai ma ficelle ici, je l'ai collée, comme vous voyez. J'en ai une qui est plus grande que l'autre. Alors, la plus grande, c'est celle qui va aller dans le trou ici. Puis, quand on arrive ici, elles sont égales, parce que la grande, elle va faire plus de chemin que la petite. Alors, une longueur de plus. Alors, j'ai ça ici. Même chose ici. Ici, j'ai terminé aussi. Ici aussi, je mets des décorations. Alors ici, on a ça. Très facile. Il fonctionne tellement bien. Ici, il y a un petit bon biais qui se fait, mais bon, c'est mieux. Avec quelqu'un qui va voir les photos, ça va être plus raide encore. Puis, j'ai mis, comme vous voyez, deux espaces photos. C'est ici, c'est... Deux espaces photos, plus des incrustations, espaces journaliques, tout ça. C'est peut-être pas grand journaliste, on a ligne à faire dans ça, parce que c'est pas commode d'aller écrire dans les rabats. Puis, j'ai la même chose ici. Ces attaches-là, elles sont serrées sur... quand on les installe, puis c'est difficile à détourner. Ça fait couche-couche. Alors ici, moi, je l'avais comme ça, OK? Et puis, on a l'autre comme ça, tout simplement. Moi, je m'étais fait une marque ici pour voir quelle était la mesure du prochain niveau pour que je sois certaine que j'ai quand même pas dépassé. Je dépasse pas. Mais avec tout ça ici, les attaches parisiennes, ça fait que ça prend de la largeur. Et puis, j'arrive à peu près vis-à-vis ici. Alors, comme je l'avais dit, je devais faire les deux comme ceci, en face-à-face, puis les deux comme ceci, en face-à-face. Alors, idéalement, c'est ça. C'est pas dramatique que ce soit pas le cas, mais bon, pendant que je vous expliquais quelque chose, je me suis aperçue après coup que je l'avais installé à côté. Alors ça, je mets ça de côté. OK. Je pourrais m'atter ici, mais je vais attendre à toute fin au cas où il y a eu des problèmes encore. Alors, moi, c'est la première fois, je l'ai fait grand comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai des surprises. Bon, vous voyez, ça fait des beaux coins qui se complètent comme ça. Quand on a le couvercle, ça va tout bien se tenir. Alors, je mets ça de côté. Là, le prochain niveau. Alors, j'ai commencé à travailler, comme vous voyez, je vais prendre là-bas. Alors, prochain niveau. Alors, n'oubliez pas que le petit rabat qu'on avait fait au départ, d'ailleurs, je l'ai pas... j'ai pas arrondi les coins. Ils sont à l'extérieur. Je l'avais... Je l'avais dit que j'étais pour les faire à l'extérieur. Quand je les ai installés, je les ai pliés vers l'intérieur, mais j'ai écrit dans la barre de description, ça, c'était hier, que le pli, finalement, vous le refaites l'autre côté. OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un rabat à l'intérieur ici, puis un rabat ici en haut. Attention, encore ici. Si vous avez... Moi, j'ai 3 mm de gousset. Alors, si vous avez 3 mm de gousset, vous devez être 3 mm de chaque côté. Alors, j'avais dit total hier, mais finalement, c'est... Je pense que c'est plus chaque côté. Pour que, vu qu'on va... Vous savez, plus qu'on va vers l'intérieur, plus que la largeur des rabats ou des interactions doit rapetisser. Si on a des pochettes... Si on a des pochettes accordéon qui sont épaises, il faut les faire encore plus petites. Alors, il faut toujours considérer qu'on va vers le centre. Ça, c'est l'espace qu'on a, finalement, pour chaque page. Alors, si on va aller plus à l'intérieur, il faut qu'on rapetisse pour ce qui est de la largeur. Alors, j'ai grabé ici des papiers pour faire avec vous. Alors, premièrement, j'ai... J'ai pris une feuille complète. Alors, ça prend encore beaucoup de papiers. 50, ça devrait être... Minimum de 50 de feuilles que vous avez besoin. Achetez-en des paquets de 100, si vous êtes capables, ou 250. Et puis, c'est du blanc. Vous allez en avoir pour longtemps. C'est aussi bien. Alors, j'ai pris la largeur, comme je vous le disais, avec 3 mm chaque côté, minimum, qui est même à la 4, de moins que la largeur de mon rabat, de départ, du niveau. J'ai fait une ligne de pliure, j'ai fait un gousset de 3 mm, j'ai biseauté ma bande de collage. La ligne de pliure, c'était pour la bande de collage. Alors, 3 mm de gousset. J'ai biseauté les coins. Puis, je me suis fait une... J'ai fait une... Attendez un petit peu. J'ai fait arriver environ à 5 mm d'en bas. Parce qu'encore là, il ne faut pas que ça soit trop raide ici. Il ne faut pas que ça bute. Alors, n'allez pas jusqu'en bas complètement. Tous vos niveaux, arrivez un petit peu plus haut. Puis d'ailleurs, si vous voulez ajouter une ficelle ou quelque chose, un ruban, bien, vous aurez de l'espace. Si ça arrive trop juste en bas, vous allez avoir de la difficulté à le fermer. Encore plus, si vous avez un nœud de ruban. Un nœud, finalement. Alors, moi, je me suis gardée environ 5 mm. Alors, j'ai ma bande de collage, mon rousset à 3 mm. Le rabat ici, j'ai fait une ligne de pliure à 5 mm avant d'arriver en bas. Alors, si je vous donne la largeur ici, moi, j'ai 16,5, donc 6,5 pouces. Puis ici, j'ai 17, donc 6 pouces, c'est 3,4. OK? Puis, ce qui restait, je ne le coupe pas. Je vais faire un petit rabat avec. Comme ça. Ensuite, ensuite, j'ai un petit rabat ici. Je vais poser lui. Alors, moi, j'ai fait les trois, il m'en restait un pour faire avec lui. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure, je vais plier, comme ça. OK? Là, j'ai le gousset sur les doigts, idéalement. C'est plus facile à installer. Vous allez voir, essayez-le. Pour que ce soit plié, que vous ayez le gousset sur les pouces. Pour le voir. Sinon, ce n'est pas au coller. Alors, je vais le plier un petit peu. Puis, je vais l'installer ici. Alors, vous voyez, j'ai mon gousset sur les doigts. C'est parfait. Je vois exactement ce que je fais. Puis, égale distance de chaque côté, à peu près 3, 4 mm que j'ai, moi, de différence. De moins que de chaque côté. Tout juste sur le pli du rabat ici. OK? Ou d'ici. Vous assurez, quand vous allez le placer, que c'est droit jusqu'ici. Jusqu'en bas. OK? C'est la même distance de chaque côté ici. Ensuite, on va aller presser la bande de collage. comme ça. Puis, j'ai mon pli ici. Parfait. Ensuite, j'ai fait un autre petit rabat ici. Je vais faire comme une petite cascade, mais juste avec un deuxième rabat. Alors, ici, je suis allée encore en plus petit. Et c'est surtout parce que j'ai voulu couper une feuille en deux. Alors, ma feuille... Excusez, en deux. Ma feuille coupée en deux sur la largeur, sur le plus long. OK? Puis, c'est une bonne grandeur pour une photo de base, donc, 10 par 15. J'ai fait une bande de collage avec ma ligne de plieux. Je visote. Puis, ensuite, pour ce qui est de la longueur. Alors, j'ai fermé mon rabat ici. Je l'ai fait ici, regardez. J'ai fermé mon rabat ici. J'ai fait une marque tout juste. Où est-ce que, quand vous fermez bien à plat comme ça, où est-ce qu'arrive la base du rabat que je viens d'installer pour être à l'intérieur, pour ne pas dépasser. OK? Parce que, si on a deux rabats qui dépassent, c'est peut-être pas joli. Puis, on veut garder cet espace-là libre. On l'a gardé libre pour ça. C'est une bonne raison. On doit garder la bonne raison pour les prochains aussi. Alors, je fais ma marque ici. Alors, je mets ça bien à plat avec le gousset perpendiculaire, évidemment. Je me fais une ligne ici. Là, je vais mettre la colle à l'extérieur de la bande de collage, comme on a fait le premier, celui juste avant. Comme ça. Un peu de colle, mais partout. Puis, aussi, il faut s'assurer d'être égale distance de chaque côté. Alors, je plie ici. Je colle en bas. Alors, je m'assure d'être tout juste en haut de ma ligne ici. Tout juste en haut. Un ou deux millimètres. Moi, j'avais mesuré, les autres niveaux, que j'avais 1,8 centimètres de moins de chaque côté. Qu'il reste de chaque côté. 1,8, 1,8. Alors, vous centrez, tout simplement, là où vous allez avoir, dépendamment de la largeur de votre projet. Moi, ici, mon petit rabat, il mesure 14. Ici, j'ai 1,8. Puis ici, j'ai 1,8 centimètres. Puis, je m'assure que ça soit bien droit. Alors, 1,8, ici, et ici. Parfait. J'avais l'excédent de colle. C'est ma dente de collage. J'avais l'excédent de colle ici aussi. Comme ça. Puis, j'arrondis mes coins. Voilà. Alors, ça, c'est réglé. Alors, moi, je vais probablement mettre un ruban ici. Mais le ruban, je ne l'attacherai pas ici sur le rabat. Je vais l'attacher plus haut pour que l'attache se fasse plus haut ici. Parce que si vous avez un nœud ici, ça peut être difficile à plier. Alors, assurez-vous de peut-être mettre une carte ou quelque chose ici. Puis, vous collez le ruban sous la carte. Tout juste sous la carte. Ou un papier, un espace photo, quoi que ce soit. Mais il ne faut pas le plier, il ne faut pas le coller à moins de 1 cm ici. Pour que la boucle se fasse ici. En même temps, ça fait une belle petite décoration. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, une autre chose que je voulais faire, c'est que je voulais faire une pochette ici. Alors, je dois vous dire aussi, je l'ai dit tout à l'heure que ce niveau ici aussi, j'ai placé des bandes pour en forcer. Je ne vais probablement pas faire un morceau ici en plus, dessus, qui n'est pas nécessaire. Et au moins, les bandes, comme on a fait pour l'autre niveau avant. Alors, les bandes pliées, les biseautés, les coins, attention, rendez-vous exactement sur le coin. Vraiment pas plus petit. Il ne faut pas que ça soit plus grand non plus. Exactement la même largeur. Parce que si vous allez plus petit, bien là, vous ne protégez plus, vous ne doublez plus le coin. Puis, c'est là que ça déchire le coin. Tout juste le bord. Alors, c'est ça qu'il faut que vous oubliez. Donc, c'est important de vous rendre d'un bord à l'autre bord. Comme on a fait tout à l'heure. OK? Alors, ensuite, vous allez les plier comme ça. Comme je vous dis, comme je l'avais dit pour l'autre. Tout juste, on va dire qu'on les plie un peu. Comme ça. Et, juste comme ça. Je vais mettre mes ribands. Ici, je vais mettre peut-être les designs, certainement. Puis, ici, je vais faire des pochettes. Alors, je vais tourner. C'est vraiment difficile à travailler, ces grands formats. Mais bon. Alors là, je vais tourner comme ceci. Bon. Alors là, je vais faire une pochette. Alors, j'ai pris quatre feuilles. J'ai taillé un morceau exactement le format du rabat, l'extérieur du rabat. OK? J'ai fait une ligne de pliure de 6 mm sur deux côtés qui se touchent. Pas face à face. Un ici, un ici. Vu que c'est un carré, c'est n'importe lequel, ça va. Ici, on va couper le coin. OK? Le petit carré du coin plus un petit viso. Puis, on va couper. Je pense que j'en avais gardé une fois faite parce que je les ai faites les quatre. Je les ai faites les quatre. Alors là, on va couper du coin de la ligne de pliure ici au coin et la ligne de pliure ici. Alors, on va se trouver à avoir un triangle. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un triangle. Alors, je mets ma lame ici. Je vais placer le bord de la ligne de pliure de l'autre. Puis, je vais faire une coupe comme ceci. Alors, si je plie mes côtés, comme ceci, ça va me faire une pochette triangle. Alors là, attention, il faut que ça soit à l'envers parce que vous pensiez que vous travaillez comme ça. on veut l'avoir comme ça à la pochette, pas comme ça. Ça, c'est en haut ici. Alors, c'est pour ça, je le tourne comme ça. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous aider, c'est faire une flèche vers le haut. Vous faites vos flèches vers le haut pour que vous sachiez où est-ce qu'il est le haut. Le haut, ça va vers l'extérieur du carré du centre. Alors, je mets la colle à tous les autres niveaux. Je ne l'ai pas fait au premier, on ne le fait pas au premier parce que le premier, on veut mettre le beau papier design, c'est comme l'extérieur de la boîte. Là, on a un beau papier joli. Mais tous les autres niveaux, vu qu'ils sont en-dedans de la boîte, la boîte explosion, et là, on se trouve à, ce n'est pas facile, à faire la pochette. C'est ce que j'avais fait les autres boîtes explosion. J'ai toujours fait ça. Ça, j'avais été inspiré quelqu'un que j'avais vu sur YouTube. J'avais été inspiré juste pour ça. Tout le reste, il n'y avait à peu près rien dans sa boîte explosion. J'ai dit, ben bon, moi, je vais faire des interactions. Ça, c'est depuis mes débuts, ça fait longtemps. Alors ici, il faut que vous soyez tout juste sur le côté, pas à l'extérieur, idéalement, pas trop à l'intérieur non plus. Alors, je vais plier ici. OK. Puis, le triangle qui reste, moi, je vais le mettre ici. Alors, lui, il va être collé à l'intérieur de la pochette, complètement en bas. Il va couvrir la bande de collage qu'on vient de coller, mais sur le côté, je mets tout simplement une fine ligne de colle à l'intérieur. On ne plie pas lui. Vous pouvez le plier si vous voulez, mais ne pliez pas le fond deux fois, ça va faire trop épais. Alors, moi, je le mets là, je n'ai même pas besoin de le coller. OK? Juste de la colle sur le côté qui va être collé ici. Puis, je vais aller le coller ici. Puis ça, ça va renforcer mes coins aussi, du fait que je mets du papier par-dessus. Ça, bien moi, je suis retournée avec mon papier 220 grammes. Là, ce n'est plus nécessaire d'avoir du... excepté pour mes bandes ici, j'ai pris encore du 300 grammes. Mais pour les interactions, ce n'est pas nécessaire. Tous les rabats, c'est tout tout du 220. Alors, je dirais aller jusqu'à 250. Voilà. Alors, vous avez une pochette là, une pochette là. Alors, quand on va mater, je vais mettre un papier uni ici au fond qui va descendre à l'intérieur ici. On aurait pu le faire aussi avant d'installer la pochette ici. Mais bon, je vais faire couper ici puis je vais garder un petit point. Mais si vous voulez, placez votre papier uni avant de mettre la pochette. OK? C'est plus facile pour vous mater ensuite. Alors, vous mater le fond. Pourvu que vous arriviez à peu près ici vis-à-vis environ 2 cm plus bas que la pointe où est-ce que les deux pochettes se rencontrent. Alors, faites le test. Faites-vous une marque ici. Alors, arrivez votre papier uni jusqu'à plus bas. Ensuite, vous installez votre pochette. Celle-là. Celle-là est déjà installée parce qu'on a des bandes de collage. Puis ensuite, vous mater les deux triangles. Ça fait deux pochettes bien intéressantes. Puis ça ici, il faut trouver une façon de... peut-être un onglet rotatif ici. Ça peut être intéressant pour le petit rabat. Alors, tout ce qu'on met à l'intérieur va toujours rester. Alors, c'est ce qu'on fait pour ce niveau-là. Alors, moi, je vais tout terminer ça. C'est très long à faire. Le premier niveau, ça m'a pris du coup de temps à faire. Alors, je vais tout terminer, tout le matage de ça. J'en ai pour la soirée. Puis, je vous reviens avec tout ça terminé. J'ai des indications plus. Je vous les dis. Puis, je les écris aussi dans cette vidéo-ci. Si jamais il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez avant, j'avertis toujours. Allez voir les boîtes de description. Il y a souvent des instructions à faire avant la prochaine vidéo. Alors, c'est important de regarder, même de regarder la prochaine vidéo parce que je justifie des choses ou je rectifie des choses. Alors, voilà. Je vous retrouve demain et puis, on fait le prochain niveau. OK? Alors, à demain. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada